Je m'adresse plus particulièrement à vous, les guitaristes de niveau avancé, mais rassurez-vous, cette vidéo, elle est pour tout le monde et j'espère qu'elle va intéresser tout le monde. J'avais fait la vidéo sur les 12 défauts des guitaristes de niveau intermédiaire qui vous avez beaucoup plu. Alors maintenant, on s'attaque aux guitaristes de niveau avancé. Ce n'est pas parce que vous savez jouer bien de la guitare que c'est facile pour autant. On vous complimente certes, mais il y a encore beaucoup de fragilité. Il y a encore beaucoup de frustration. Et donc, c'est souvent un petit peu un manque de sérénité et de lucidité. qui fait la différence entre le guitariste de niveau avancé et le guitariste de niveau expert. Alors ne me dites pas non plus dans les commentaires que oui, ça ne sert à rien de jouer bien de la guitare. Écoutez, si vous en êtes là, vous avez le droit, mais évidemment, cette vidéo ne va pas vous intéresser. Numéro 12, une nervosité excessive en jouant. Vous jouez bien de la guitare, mais il suffit de pas grand-chose pour vous faire sortir de votre zone de confort et vous faire perdre vos moyens. C'est quelque chose d'assez courant où finalement, vous n'êtes pas véritablement capable. de montrer votre meilleur niveau dans toutes les conditions. La première des choses, c'est de déculpabiliser, arrêter d'en faire une catastrophe si vous faites des petites erreurs en jouant ou si ça se passe mal. Ça, ça arrive à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Même les tout meilleurs guitaristes, ils ont des soirées qui sont catastrophiques. Eh bien, ça, c'est pas un problème, en fait, puisque c'est quelque chose de commun. Et j'en parle dans une de mes vidéos, la vidéo sur le track. La majorité des gens, en fait, ne savent pas ce que vous allez jouer, donc ils remarquent pas qu'il y a des erreurs. Évidemment, il y a les cas où c'est la finale d'un tremplin rock ou que sais-je, un examen pour une école de musique. Si vous avez répété votre répertoire et que vous savez le jouer, en principe, ça devrait bien se passer. Et de toute façon, vous avez besoin de cette expérience. Vous avez besoin de vous confronter à la réalité, à la scène, à jouer devant les autres, à jouer en groupe avec d'autres personnes. C'est comme ça que vous allez progresser. Et ça fait partie également de votre niveau à la guitare. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que je suis un guitariste de niveau expert si vous n'êtes pas confronté à des conditions qui sont un petit peu plus difficiles que celles où vous êtes simplement assis sur votre lit chez vous. Numéro 11, être trop dépendant de son matériel. C'est-à-dire, vous êtes tellement habitué à vos réglages, à votre guitare, à votre petit médiator, à un certain tirant de corde, voire à une certaine marque de corde, que dès que vous en changez, eh bien, vous vous sentez mal à l'aise, ça vous limite. Et même si vous ne jouez pas plus mal, en fait, vous avez l'impression de mal jouer. Et rien que ça, déjà, ça vous embête. Dans certains cas, je vois même des guitaristes, guitaristes électriques, qui jouent toujours avec le même micro. C'est-à-dire, ils sont toujours sur le même réglage du micro sur la guitare. Et voilà, ils ont peur, en fait, de... Voilà, si en changeant de micro, peut-être que je n'arrive plus à jouer la même chose. Il faut vous entraîner quand vous êtes niveau avancé. Voilà, vous jouez bien, mais mettez-vous un petit peu au défi d'apprendre à jouer avec tous les réglages possibles de votre guitare, tous les réglages de votre ampli. Mais il ne faut pas non plus être totalement dépendant de ces effets, puisque pour une raison X ou Y, vous n'avez pas votre petite pédale de distorsion habituelle. Voilà, ça y est, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à jouer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler. Le défaut numéro 10, ça concerne une majorité de guitaristes de niveau avancé, et j'en ai fait partie, franchement, c'est de jouer au-dessus de son niveau. Que ce soit en improvisation ou quand vous enregistrez un morceau ou que vous composez un morceau, vous essayez toujours d'en mettre un petit peu plus que ce que vous arrivez véritablement à jouer. Donc on se retrouve avec de la frustration, on fait des erreurs. Les gens ne connaissent pas votre niveau à la guitare. N'essayez pas de les impressionner, puisque pour eux, ça ne fera pas de différence. Et n'essayez pas de vous impressionner vous-même, puisque ça fera une différence juste pour vous si ça réussit. Mais une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Les guitaristes de niveau expert, ils ont une approche un petit peu différente. Ils vont essayer d'assurer et de rendre service à la musique en premier, avant de flatter leur ego. Le suivant, c'est quelque chose d'assez courant, même si ce n'est pas une généralité. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est le manque d'intérêt pour les autres instruments. C'est-à-dire que vous êtes des mordus de guitare, mais tout ce qu'il y a autour, que ce soit le chant, le piano, enfin tous les autres instruments possibles, vous n'y portez pas ou peu d'intérêt. Et du coup, ça, ça limite véritablement votre connaissance de la musique en général. Si vous me demandez la différence entre un guitariste expert et un guitariste niveau avancé, ce n'est pas 10 000 notes en plus que le guitariste expert est capable de jouer. C'est surtout qu'il a une compréhension de la musique en général. Et il est capable de faire de la musique également sans guitare. Donc c'est plus le côté musicien qu'instrumentiste. Je vous invite à choisir un deuxième instrument, un petit peu comme on choisit une deuxième langue. Ça va vous ouvrir sur beaucoup de choses. Ça va vous permettre de comprendre le langage des autres musiciens qui jouent avec vous. Et de manière facto, ça va vous faire progresser sur votre instrument. Numéro 8, avoir la main côté chevalet bloquée en position. Par habitude, certains guitaristes au doigt ou médiator gardent la main toujours au même endroit. Cette main, elle n'évolue jamais. Elle ne se déplace jamais. Alors, en principe, ce n'est pas un problème. Mais des fois, quand vous changez de guitare, la main va se retrouver alors trop près du chevalet puisque la guitare va avoir des dimensions un petit peu différentes. Et c'est quelque chose qu'ils ne vont pas ajuster. Ça vaut vraiment le coup, à mon sens, de faire un effort de ce côté-là parce que des fois, je vois des guitaristes... On voit que c'est des guitaristes de rock qui font des démos de guitare acoustique et la main, elle est vraiment figée. Donc vraiment, je vous invite à utiliser tout le potentiel de votre guitare, tout son potentiel acoustique. Et sur une électrique, ça va être la même chose, voire encore plus puisqu'on a les micros qui peuvent faire ressortir toutes ces différences de sonorité. Numéro 7. Avoir une pratique trop scolaire et déconnecter de la réalité, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, eh bien, c'est plus aussi important que ça de passer des heures et des heures avec le métronome, assis sur une chaise ou à apprendre des nouvelles gammes. Essayez de travailler quand vous êtes en groupe, votre jeu en groupe. Travaillez votre son quand vous jouez avec le groupe. Ne travaillez pas votre son chez vous, ça ne va pas vous apporter de grands bénéfices. C'est vraiment ça que vous devez travailler. Vous jouez debout en groupe, donc travaillez chez vous votre instrument debout dans l'optique du groupe. Si vous êtes dans un groupe où il y a deux guitares, eh bien, il faut absolument travailler les deux guitares comme si c'était quelque chose de totalement nouveau et ne pas supposer que, voilà, le deuxième guitariste connaît le morceau. Moi, je le connais, donc ça va marcher. Non, il faut vraiment travailler les trucs ensemble. Si vous regardez de près les parties de guitare des morceaux que vous jouez en groupe, particulièrement la rythmique quand les guitares sont soi-disant à l'unisson, vous allez vous rendre compte que votre copain ne joue pas exactement de la même manière que vous. Des fois, il ne va pas jouer, par exemple, un dos. Ça peut être joué à la troisième case, mais ça peut être joué aussi à la huitième case. Et le son, la manière dont va vibrer la corde, il est un petit peu différent. Il y a plein de choses comme l'attaque du médiator. On peut faire de l'aller-retour ou simplement faire des attaques vers le bas. Le son ne va pas être exactement le même. Si les deux guitares ne jouent pas le riff de la même manière, ça va sonner un petit peu bordélique. Et voilà, vous allez vous étonner comme ça de « je travaille mon instrument, je travaille mes morceaux, ça devrait être bon ». Et puis quand on joue en groupe, ça ne sonne pas si terrible que ça. Ça vient de ça. Ok, on a vu beaucoup de choses et il nous reste encore six points à avoir. J'ai gardé mon préféré pour la fin. Vous allez voir, il nous concerne tous. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Roux Guitare. La vidéo que vous n'avez pas vue, elle ne pourra pas vous aider. Et ceux-ci l'ont bien compris, les plus de 80 000 abonnés à cette chaîne. Et je vous invite à les imiter. On continue. Numéro 6, celui-là, il est un petit peu douloureux. C'est la remise en question violente. Alors vous allez me dire « mais attends, c'est bien de se remettre en question, il faut faire son autocritique, blablabla ». Oui, je suis d'accord avec vous. Mais le problème avec les guitaristes, les musiciens sont des êtres sensibles. Quand on a atteint un certain niveau, on se croit au top, on se croit au zénith et à la moindre déconvenue. Et bien voilà, on se retrouve dans les abysses, on remet tout en question et on veut tout plaquer, on veut tout arrêter parce qu'on trouve que c'est une injustice. Arrêtez de tout vouloir laisser tomber et vous dire « bah voilà, la guitare, c'est pas pour moi, il faut que j'arrête ». Tout le monde a des moments difficiles et vous en aurez des moments difficiles avec votre instrument. C'est à vous de choisir si ces moments difficiles, c'est à mettre un moment pour apprendre quelque chose pour ne pas revivre cette situation ou alors vouloir l'ignorer, mettre ça sur le dos de la malchance et donc la prochaine fois que ça arrivera, vous vous retrouvez dans le même désarroi, on va dire. Le point suivant, j'en ai parlé en fait dans la vidéo sur les défauts des guitaristes niveau intermédiaire. J'avais dit « voilà, celui-là et les guitaristes, les niveaux avancés, ils l'ont aussi, c'est de vouloir remplir à tout prix, remplir tous les blancs, tous les espaces, remplir de notes et ne jamais laisser de pauses, bref, flatter ses doigts plus que flatter la musique. Alors pour les guitaristes niveau avancé, c'est un petit peu différent des guitaristes niveau intermédiaire parce que pour les intermédiaires, c'est juste que souvent, on ne sait pas trop comment gérer le temps qu'on a pour jouer, donc on remplit, on a peur de laisser des pauses parce qu'on se dit « voilà, ça va être vide, donc il faut que je remplisse, il faut que je joue un truc ». Or la musique, vous savez, ça doit vivre, il doit y avoir du relief et si tout est linéaire, c'est un petit peu ennuyeux. Pour les guitaristes de niveau avancé, c'est un petit peu une approche différente, c'est-à-dire qu'on se dit « bon, voilà, je sais jouer, donc maintenant, je vais vous en coller partout, que ce soit des arpèges sur guitare acoustique, des tapings, ce que vous voudrez, vous allez en entendre. » Ça, c'est un petit peu dommage. Le guitariste expert, il est au service de la musique, sa technique, il l'utilise véritablement au service de l'ensemble musical. Donc, essayez de faire à chaque fois un peu plus concis. Le point suivant, mais à coup de pas, c'est ne pas travailler le jeu organique. Vous savez, la guitare, ce n'est pas simplement répéter des notes. À titre personnel, j'ai fait l'erreur de vouloir faire sonner à chaque fois chaque note au même volume, un petit peu comme un éditeur, de tablature ou un ordinateur, essayer d'obtenir cette perfection et qu'il n'y ait pas, voilà, une note qui bave, et puis une note un petit peu aiguë, une note un peu trop dans les bases. Donc, j'essayais à chaque fois d'égaliser mon jeu. Et puis plus tard, en fait, c'est devenu une manière de faire et je suis passé complètement à côté du fait qu'un instrument de musique, ça doit reproduire d'une certaine manière la voix humaine. Et ce côté expressif de l'instrument, que chaque note soit pas toujours au même volume et qu'elle soit pas espacée de la même manière, que le jeu soit pas prévisible et linéaire, ça a de l'importance. Ça, c'est quelque chose que j'ai négligé et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont toujours à la recherche de la perfection et se disent, voilà, l'émotion, ça va venir après. L'émotion du jeu, le côté expressif du jeu, ça se travaille. Et donc, si vous le négligez, je pense que vous passez à côté de quelque chose. Le point suivant, il est intéressant. Je veux pas vous jeter la pierre, mais c'est ce que j'appelle les fanboys. C'est-à-dire que vous êtes fan de votre guitariste préféré, vous avez votre guitare Hero et vous voulez tout comme lui. C'est-à-dire que vous avez la même guitare, le même ampli et vous jouez exactement comme lui. D'ailleurs, vous lui ressemblez. À un moment, il va falloir quand même essayer d'avancer un petit peu et avoir une vie, essayer de construire. Il n'y a rien de mal à jouer exactement comme Brian Setzer. Franchement, je vous lève mon chapeau. J'adore ce guitariste. Le fait de jouer Satriani aussi bien que Satriani lui-même ne vous donnera jamais son talent. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui savent peindre Picasso, qui savent le reproduire, mais ça ne leur donnera jamais le talent de Pablo Picasso. Je sais que ça part d'une démarche noble, c'est-à-dire que vous voulez rendre hommage à votre idole. Mais ceci, en fait, vous fait passer à côté de beaucoup d'autres choses parce que vous mettez toute votre énergie là-dedans. Essayez aussi de vous intéresser à d'autres choses et essayez bien de développer votre jeu à vous en écoutant d'autres guitaristes, en vous inspirant d'autres styles. Numéro 2, ça ne concerne pas tout le monde, mais bon, j'entends souvent quand même des petites langues critiques à droite et à gauche. Eh bien, numéro 2, c'est mépriser les autres styles. C'est-à-dire que vous êtes orienté dans votre style de jeu. Ça peut être blues, ça peut être jazz, ça peut être classique. Là, les gars, vous savez de quoi je parle. Et vous pensez donc que tous les autres styles, à part votre style de prédilection, eh bien, ils sont horribles, ils ne valent pas la peine d'être écoutés, il faut les mépriser. C'est une erreur, je pense qu'on a tous fait à un moment, c'est-à-dire qu'on commence à jouer bien, on se spécialise dans un style, et puis, voilà, on pense que c'est ce qui se fait de mieux, et du coup, les autres styles, on voit que les choses qui ne nous intéressent pas, ça nous donne une excuse, en fait, pour leur fermer la porte. A titre personnel, il y a une certaine époque, je ne voyais de la valeur que dans la virtuosité, donc ça peut être le classique, le jazz, le flamenco, enfin, vous avez compris. Et donc, il y avait des styles comme la variété, ben voilà, s'il n'y en a pas un moment et un instrumentiste qui tombait plein la vue, ben voilà, je n'étais pas plus intéressé que ça, mais en fait, quand j'ai été amené à travailler certains morceaux dans ce style-là, pas tous, il y en a qui ne sont pas terribles, mais il y en a certains où il y a des progressions d'accords qui sont absolument magnifiques, la variété, c'est un style où le mix est vraiment essentiel, avoir quelque chose d'équilibré et c'est des morceaux à chaque fois très très concis. Et donc voilà, je suis passé à côté de certaines choses dans ce style-là, tout simplement parce que je prenais comme exemple certains aspects un petit peu commerciaux et des facilités qu'utilise ce style, voilà, pour justifier le fait que je n'étais pas du tout intéressé. Le dernier point, on y arrive, enfin, celui-là, c'est vraiment mon préféré parce qu'on se reconnaît tous là-dedans, c'est les grimaces quand on joue, quand on fait une erreur. Attention, je ne parle pas de la blues face. Non, 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 non. Je parle de quand vous jouez un solo ou que vous jouez avec votre groupe, à un moment, vous faites une petite erreur et vous faites cette tête-là. Vous n'avez pas besoin de le faire, ça, ça vous dessert. Ne le faites pas, surtout pas sur scène. Je l'ai fait, on le fait tous, mais arrêtez de le faire parce que ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fout de savoir que vous avez remarqué que vous avez fait une erreur et surtout, beaucoup de gens n'ont pas remarqué que vous avez fait une erreur. Mais maintenant que vous avez fait la grimace, ils se disent « Ah, il a un problème, lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Donc, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un petit événement en plein air et il y avait un groupe pour un festival qui jouait. Le groupe, c'était un groupe de tango jazz. C'était vachement chouette. Je ne connaissais absolument pas leur répertoire, mais j'ai adoré les voir. Il y avait une ambiance absolument géniale. À un moment, le chanteur, ils avaient un pupitre comme ça. Donc, je ne sais pas si c'était la liste de leurs morceaux ou peut-être des partitions, que sais-je. Mais à un moment, le chanteur s'est approché du pupitre et ensuite, il s'est reculé et il a fait ça. Et donc, je me suis dit « Mais pourquoi il fait ça ? » et je me suis rendu compte qu'il était parti trop tôt dans son couplet. Franchement, je n'aurais jamais remarqué s'il n'avait pas fait cette tête-là. Quand vous faites cette erreur-là, restez impassible. Faites comme si de rien n'était. Et la deuxième option, c'est une très bonne option également, c'est d'en rire. C'est-à-dire, vous faites un petit pain et c'est vraiment le moment d'avoir une petite connexion un petit peu plus humaine avec le public ou avec le reste du groupe. Et vous allez faire d'un moment un petit peu embarrassant un moment de complicité super sympa. Que vous soyez un guitariste de niveau intermédiaire, expert ou avancé, eh bien, il y a obligatoirement dans cette liste des choses qui résonnent en vous. Donc, dites-moi quelles sont ces petites erreurs, ces petits défauts qui vous concernent. Vous allez me dire « Oui, mais attends, les guitaristes experts, ils ont la vie facile. » Les guitaristes experts, je ne ferai pas une vidéo dessus, mais eux aussi, ils ont des difficultés. Il y en a une en particulier et si vous êtes un guitariste de niveau expert, vous allez savoir de quoi je parle. C'est d'avoir besoin de 50 prises pour faire une seule prise. C'est-à-dire, on joue bien, on joue même plutôt très bien et donc, du coup, on se dit « Bon, attends, je vais le refaire, je vais la refaire, je vais la refaire cette prise jusqu'à temps qu'elle soit bonne. » du coup, on passe son après-midi là-dessus. Il faut essayer de trouver à tout prix le compromis, essayer de trouver ce moment où ce qu'on arrive à jouer, on arrive à le jouer toujours au même niveau, quelles que soient les conditions. Évitez ce perfectionnisme complètement excessif où finalement, il n'y a plus que soi, il n'y a plus que nous qui remarquons la différence. J'exagère un petit peu, mais vous avez l'idée. Allez, je vous retrouve avec impatience pour une prochaine vidéo. Bye bye.